Bonjour, je suis Gauthier Girard, chercheur OLM3 sur la chaire circuit imprimé. Je suis arrivé OLM3 en 2015 pour mon stage de fin d'étude d'école d'ingénieur, déjà sur la fiabilité des circuits imprimés. J'ai continué avec une thèse CNES, du Centre National d'Études Spatiales, co-financée par Thales Alenia Space et Simulec sur l'étude de la fiabilité des circuits imprimés. Simulec est une PME fabricant de circuits imprimés qui est basée à Henry, à quelques kilomètres de Metz, et avec qui le laboratoire a l'habitude de collaborer, notamment dernièrement sur le laboratoire commun Lemcy ou sur la chaire circuit imprimé dont Simulec, Groupe et MSN. Au cours de ma thèse, je me suis intéressé aux circuits imprimés à application spatiale, notamment des circuits imprimés embarqués dans des satellites. Les circuits imprimés, aujourd'hui, ce sont des vraies mille feuilles de matériaux, et des matériaux très différents qui cohabitent assez mal. Un circuit imprimé dans un satellite va devoir subir des chargements en température assez extrêmes quand le satellite est face au soleil ou quand il est à l'ombre. Ça peut passer de moins 150 à plus 150 degrés. Et un satellite ne peut pas subir de maintenance, donc il va falloir étudier de près les différents matériaux et leurs comportements en réponse à ces chargements en température. J'ai dû développer des méthodes expérimentales et numériques originales. Sur la partie film de cuivre, on aimerait connaître la réponse des films à la fois en traction et en compression. Mais comme il est impossible d'imposer une compression sur un film de 20 microns d'épaisseur, il a fallu imaginer une méthode qui consiste à coller le film sur un substrat élastique qui nous permet d'étudier l'ensemble et donc d'avoir la réponse du cuivre en traction et en compression. Sur les substrats isolants qui constituent les circuits imprimés, ils sont en fait des composites renforcés de fibres de verre. Et l'épaisseur de ces composites est environ celle d'un cheveu. Donc il est très difficile d'obtenir la réponse hors plan de ces films-là. Et dans ma thèse, j'ai développé une méthode d'homogénisation numérique qui nous permet d'estimer la réponse dans la direction hors plan. Alors mon meilleur souvenir, c'est peut-être le pot de thèse après la soutenance de thèse. Donc quand la pression retombe un peu et qu'on peut discuter sereinement avec les membres du jury et la famille autour d'un petit pot bien mérité. Bon anniversaire et longue vie au LEM3. Sous-titrage Société Radio-Canada